C'était en 2005 à Rousseau avec une ongée de la place. Donc il y avait une maladie due à l'hivernage et autres. On devait aller sur le terrain pour sensibiliser. C'est là que m'est venue l'envie d'être auprès de la société pour la bonne cause. J'ai intégré plusieurs associations, comme ta collègue Sonon Djurbel, qui était un peu dans l'assainissement. Si on est à Rousseau, on est toujours dans la vie associative. Donc après ça, il y a eu le Fanciskele Kumbagolose, que j'ai dirigé. Après ça, j'ai intégré l'association No Action Music Action, étant membre, jusqu'à qu'aujourd'hui, je deviens en quelque sorte à la tête de l'association. Ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir créer, de pouvoir monter des projets tels que notre projet PHAR, qui est ASSEX, l'art au service de l'éducation et la cohésion sociale, qui aujourd'hui, quand même, a eu à avoir des bénéficiaires directs à former plus de 500 et quelques jeunes au niveau de Norchot, au niveau de Gidimakha, au niveau de Datar. Etant femme, si on arrive à se démarquer, on est regardé d'une manière, point d'interrogation. C'est-à-dire, il y a la stigmatisation qui est là. Est-ce qu'on a mérité ? Il y a ce regard négatif qui est là. On est jugé par l'entourage. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est une femme ? Et je pense que ça prenne l'évolution, ça prenne l'émancipation de la femme dans cette société civile mauritanienne. Si elle existe pour moi, c'est grâce aux organismes internationaux. Moi, je vois quand même dans plusieurs pays, le gouvernement même, l'État, quand même, débloque des fonds pour les associations sur place, pour qu'ils puissent quand même vraiment exister. Aussi, je lance un appel au niveau de nos autorités. Certes, leur appui se limite seulement sur les démarches administratives, mais il faut qu'ils pensent à aller au-delà de ça. Et ayez confiance en vous. Tant qu'il y a la tenance située, il y a toujours la persévérance. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...